... Bonjour à tous, on a adressé 5 Chinois kidnappés sur un site minier du site Kivu. Nous allons essayer de mieux comprendre la situation avec l'éditorialiste Mamadou Diouf. Mamadou Diouf, bonjour à vous, vous allez bien ? Bonjour Michel. Allez, un groupe d'hommes armés inconnus a attaqué dans la nuit de samedi à dimanche une compagnie minière située dans l'est de la République démocratique du Congo et a enlevé 5 ressortissants chinois. Et Mamadou, c'est l'ambassade de Chine en RDC qui a confirmé l'attaque dans le sud du Kivu et a précisé que c'est 5 ressortissants chinois qui ont été véritablement enlevés. Tout à fait. L'ambassade a confirmé de façon officielle. Les gens en parlaient déjà parce que c'était une attaque. Ils n'essaient pas agir seulement de venir prendre des Chinois. Il y a eu des coups de feu. Donc les populations de la zone ont su qu'il se passait quelque chose. En réalité, il n'y en avait pas que 5, il y en avait plus. Mais il y en avait 15 pratiquement. C'est les 5 qui ont été plutôt kidnappés. Les offres ont été mis en lieu sûr à cause des échanges de tirs qui lui ont eu lieu. Il y a même un policier de la RDC qui lui est décédé. Il y a éventuellement des blessés. Mais il n'y a pas encore tous ces éléments d'information. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que les Chinois faisaient là-bas ? Qui sont ces groupes qui sont venus pour kidnapper des Chinois ? Pourquoi des Chinois ? Toutes les questions sont à la limite ouvertes quand on sait que, quand on parle de Sud-Kivu, on est carrément dans l'insécurité de façon générale au niveau de cette zone avec plusieurs groupes armés. On n'a même pas encore une idée sur quel groupe est responsable de ce rap. On va essayer de répondre à vos questions. Alors, qu'est-ce que ces Chinois cherchent là, Mamadou Diouf ? Je ne pourrais pas répondre parce que quand on regarde le porte-parole militaire qui prend la parole, lui, il pose le problème en disant qu'une enquête va être ouverte pour savoir quelle était la mission des Chinois là-bas. Ça paraît curieux qu'on parle d'enquête alors que j'ai dit tout à l'heure qu'un policier est décédé. Là où se trouve un policier, normalement, c'est dans un espace officiel. S'il y a des Chinois là-bas, on doit savoir qu'il y a des Chinois et on doit savoir pourquoi il y a des Chinois puisque quand ces forces de défense et de sécurité prenaient leurs armes, c'était pour défendre les gens, y compris ces Chinois. Et 15, quand même, ça ne doit pas pouvoir passer inaperçu de façon aussi facile. Mais quand on regarde la réaction officielle, c'est comme si officiellement on est surpris d'apprendre qu'il y avait des Chinois dans cette mine. C'est ce que je trouve quand même assez curieux puisqu'ils ont été défendus par des policiers. Ces policiers qui les défendaient ont bien vu des Chinois dans la mine. Alors pourquoi les Chinois ? Pourquoi les Chinois ? On se pose la question, est-ce que c'est ce qu'on voit habituellement dans d'autres pays où il y a de l'instabilité ? On a vu des Chinois qui ont été kidnappés au Mali. Est-ce que c'est pour de la rançon ? Puisque tout le monde sait que ces groupes armaient généralement leur pourvoyeur de financement le plus important. C'est le fait de kidnapper des étrangers et de réclamer la rançon. On peut se poser d'autres questions parce que les organisations de la société civile se sont saisies de la question en rappelant que les populations de la zone n'avaient pas accepté l'exploitation de la mine et qu'ils ont eu tous les problèmes du monde pour commencer cette exploitation. Parce qu'il y avait un contrat, un cahier de charge comme on le dit de façon générale et ils n'ont pas respecté le cahier de charge. Est-ce que ce sont ces populations qui se sont organisées pour empêcher à cette mine de fonctionner ? On ne peut pas répondre pour le moment puisque, comme j'ai dit, qui détient aujourd'hui ces Chinois, on ne le sait pas encore. Donc autant la question de sécurité dans la zone, un kidnapping pour une rançon peut être à l'heure du jour, autant les populations de la zone qui ne voulaient pas de cette mine, qui ne respectaient pas les cahiers de charge, alors que ce sont leurs terrains qui sont exploités, est-ce que ce sont ces populations qui se sont organisées pour empêcher cette exploitation au niveau de la mine ? Pour le moment, trop tôt pour répondre. On va prendre votre chute, Mamadou, depuis quelques temps. On apprend aussi qu'il y a exploitation anarchique des ressources au sud de Kivu et les populations sont irritées de la présence des Chinois qui l'exploitent. Vous savez ce qui se passe en Afrique avec nos amis les Chinois de façon générale. Vous les voyez venir, aller même à l'intérieur du pays, s'installer quelque part et faire de l'exploitation. Ça ne me pose pas de problème parce que c'est un Chinois. Si un Français peut venir exploiter, si un Turc peut venir exploiter, si un Américain peut venir exploiter, il n'y a pas de raison pour qu'un Chinois ne vienne pas exploiter. Ce qui me pose problème, c'est que que ce soit un Chinois, un Américain ou un Russe, quand on vient dans un pays, surtout pour y mener des activités sur le plan économique, il y a des règles. Il faut simplement que ces règles soient respectées. Que ça ne soit pas des gens qui viennent s'installer quelque part clandestinement pour faire de l'exploitation. Il faut que les gens s'installent de façon officielle. Et quand les gens s'installent de façon officielle, aujourd'hui, à l'échelle internationale, il y a des accords en matière d'exploitation. Il faut qu'une partie des ressources reviennent aux populations locales à travers ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociétale d'entreprise. Mais il y a tous ces éléments qui sont là, qui doivent être pris en compte. Et voilà qu'il y a un problème. Et ce problème semble montrer que tous ces éléments n'ont pas été pris en compte, surtout cette réaction officielle qui, pour le moment, semble dire que nous ne savions pas qu'il y avait des Chinois sur place. Et cela implique aussi la responsabilité de l'État. Mais bien sûr, ça implique nécessairement la responsabilité de l'État. Ce policier qui est décédé, en défendant cette mine, et indirectement en défendant des Chinois, est-ce que le rôle d'un policier, c'est de défendre des gens qui font une exploitation qui n'est pas régulière? Non. Pour que l'État envoie normalement des policiers quelque part pour protéger une mine, le principe est que cette mine a respecté une procédure régulière. Si elle a respecté une procédure régulière, pourquoi on met en place encore une commission d'enquête pour savoir qu'est-ce que les Chinois faisaient au niveau de la mine? Maintenant, la responsabilité de l'État, c'est surtout de faire en sorte que les cahiers de charges soient respectés. Les expériences sont là. Ce n'est pas avec les mines d'or seulement. On se rappelle de Kensaro-Iwar avec le delta du Niger au niveau du Nigeria. L'exploitation du pétrole, il a fini par être assassiné puisqu'on ne peut pas l'appeler autrement. Tout simplement parce qu'il s'était soulevé pour défendre les populations locales qui ne bénéficiaient pas du tout de l'exploitation du pétrole et qui, en conséquence, voyaient leurs champs, leurs espaces d'exploitation, leurs cours d'eau complètement pollués par le pétrole. Mais est-ce que ce n'est pas cette leçon que ces populations ont également compris et elles ne veulent pas se retrouver dans la même situation, mais en ce moment que l'État prenne tout simplement ses responsabilités? Récemment, Mamadou, les parlementaires de la RDC ont décidé de mettre en place une commission qui puisse voir clair dans l'exploitation des ressources minières au sud de Kivu. Qu'en pensez-vous? D'abord, c'est une très bonne chose et il ne faut pas réduire cela au sud de Kivu. Il ne faut pas oublier que ce pays est une catastrophe en termes de richesse. Et parce que c'est une catastrophe en termes de richesse, on a vu plusieurs fois des ressortissants de pays frontaliers traverser la frontière, rentrer à RDC à cause de l'instabilité et faire de l'exploitation. On se rappelle même la guerre entre le Rwanda et l'Ouganda sur le sol de la RDC parce que chacun était venu pour exploiter et chacun voulait que l'autre le laisse exploiter. C'est pour dire que la commission a son importance, mais il ne faut pas l'arrêter au sud de Kivu tout simplement. Partout où les richesses sont exploitées, que les gens prennent leçon de ce qui se fait avec ITE, qu'on sache qui exploite, sur quelle base, comme le dit une ONG qui s'appelle « Déclarer ce que vous payez », qu'on sache que vous avez exploité quoi ? Si c'est de l'or, vous avez sorti combien de tonnes d'or ? Sur ces tonnes d'or que vous avez sortis, qu'est-ce qui est revenu à l'État congolais ? Où est la preuve que c'est rentré dans le trésor public, etc. ? Je crois que c'est une très bonne chose, mais il ne faut pas l'arrêter au niveau du sud Kivu seulement. Il y a d'autres exploitations sauvages des ressources minières au niveau de la RDC. Alors la RDC, on la connaît, un pays continent, si on peut le dire, met toujours des problèmes partout, au niveau de toutes les provinces. Oui, la première raison, c'est l'instabilité. Vous savez, quand on est dans cette situation d'instabilité, vous avez des groupes armés qui se transforment en ce qu'on appelle des seigneurs de guerre. Là où ils sont, ils se considèrent à la limite comme des propriétaires. Soit eux-mêmes, ils exploitent, soit ils donnent des licences d'exploitation qui ne sont pas des licences officielles, parce que ça ne vient pas de l'État, et il y a quelque chose qui leur revient après l'exploitation des ressources minières. Et malheureusement, il y a tellement de groupes armés au niveau de la RDC. L'armée de la RDC a du mal encore à pouvoir arrêter cette exploitation sauvage, à pouvoir mettre hors d'état de nuire ces groupes armés. La présence de la MUNESCO n'a pas permis de résoudre ce problème. C'est vrai qu'il y a quelques groupes quand même, avec l'aide de la MUNESCO, qu'on a pu amener à arrêter leur activité sanguinaire. Mais il y a encore de la difficulté sur place pour que l'État congolais assure la sécurité et l'exploitation des mines de façon officielle sur l'ensemble du territoire. Et ça, les groupes armés l'ont parfaitement compris. Ils en profitent. Et parfois, des groupes qui ne sont pas des groupes armés, qui sont simplement organisés, qui ont compris les désordres qui existent, se permettent d'aller exploiter pour pouvoir ensuite rentrer dans un trafic de minerais, que ce soit de l'or ou que ce soit un autre minerai qu'on retrouve au niveau du sous-sol de la RDC. Et ça, l'opposition aussi en profite pour critiquer le pouvoir en place. Bien sûr. Comme d'habitude, quand le pouvoir n'a pas été capable de régler une situation déterminée qui fait partie de sa responsabilité, l'opposition ne manque pas de tirer à boulet rouge sur le pouvoir. Mais n'oublions pas que le président Kiseke dit qu'il vient d'arriver, il est arrivé quand ? Il a trouvé une RDC où, en matière d'ordre, il n'y avait pas grand-chose. Donc, comme je dis tout le temps, ce n'est pas avec un mandat qu'il va régler tous ces problèmes, alors qu'il n'a même pas encore épuisé un mandat. Il a fait un effort, on a déplacé l'armée, il a fait cette offensive, cette grande offensive, comme il l'appelle, qui n'a pas permis jusqu'à présent de résoudre effectivement le problème. Mais ça veut dire que le problème, il est sérieux. Il ne faudrait pas le laisser avec l'État seulement, il faudrait que les Congolais se mettent ensemble pour qu'il y ait un consensus très fort sur cette question des groupes armés et que, sur cette question, qu'on ne fasse pas de la politique politicienne. Parce que celui qui viendra après Kiseke dit, surtout si c'est lui qui avait dit à Kiseke dit que tu n'as pas réglé le problème, le Var est là. On lui rappellera tout simplement ce qu'il avait dit. Donc, faisons la politique de façon noble, de façon éthique. Ça vaut mieux que dans des situations aussi difficiles qu'on veuille profiter pour jouer à l'opportunisme sur le plan politique. Est-ce que vous, vous pouvez penser à un accord sous-jacent entre la RDC et la Chine ? Oui, mais les Chinois sont à RDC depuis fort longtemps de façon officielle. Maintenant, il ne faut pas oublier que, à côté de la Chine officielle, c'est-à-dire l'État, vous avez des groupes chinois privés qui viennent, qui négocient pour avoir des espaces à exploiter. Maintenant, souvent, avec ces groupes, il peut y avoir des pratiques qui ne soient pas des pratiques orthodoxes. Pour le moment, on ne nous a pas encore dit que ces Chinois, est-ce qu'ils sont envoyés par l'État chinois ? Ou bien est-ce que c'est une société chinoise, une société plutôt chinoise privée qui est venue pour exploiter ? Nous n'avons pas encore ces éléments d'information, mais qu'on soit clair là-dessus, dans la présence des Chinois en Afrique, vous avez ces deux aspects. Il y a l'État chinois, de façon très officielle, tout comme vous avez des entreprises chinoises qui interviennent dans beaucoup de nos pays. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On marque une petite pause et on reçoit notre invité. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada